Je me présente De Silva Enzo, j'habite à Angers, je suis originaire d'Ethiopie, j'ai 19 ans et en ce moment je suis mécano dans l'aviation. Je m'appelle Jean-Marie, j'ai 48 ans, j'habite en Anjou et je suis un papa adoptant. Le jour où j'ai appris que j'ai été adopté, moi je ne m'en souviens pas particulièrement, j'étais trop jeune, j'avais un peu moins de 4 ans. Le choix de l'adoption s'est fait dans la continuité du schéma familial. J'étais en situation avec dans le foyer trois enfants biologiques. On a eu envie d'agrandir la famille avec Marie-Claire, la maman d'Enzo. Il y a eu un élément de fausse couche et puis un choix de plus tendre vers un enfant biologique mais vers la procédure d'adoption. Moi, par rapport à ma situation, de base je suis orphelin. Du coup, non, je n'ai pas de famille et je n'ai aucun contact avec mes parents d'origine ou ma famille d'origine. Le phénomène d'adoption, c'est une procédure qui s'inscrit dans la durée. Je crois que le maître mot de cela, ça va être la patience. Il s'orchestre avec deux étapes principales. En ce qui concerne la première étape, ça consiste effectivement à avoir une prise d'information qui permet de mettre en cohérence le projet personnel par rapport au prisme à la fois juridique, social, familial concerné. Et ensuite, il y a une mise en œuvre de différentes concertations avec des professionnels, notamment psychologues ou psychiatres. Et puis également des entretiens avec une assistante sociale qui brasse un petit peu les tenants et les aboutissants de cette démarche. Très sincèrement, si on était dans une telle démarche de réflexion pour avoir un enfant biologique, je pense qu'on serait un peu moins sur cette terre. Puisque là, en fait, c'est comment on va intégrer l'enfant, quelles sont les valeurs éducatives, comment on va... Il y a la notion aussi d'amour pour son accueil qui est aussi prépondérant, bien évidemment. La capacité à l'accueillir dans de bonnes conditions, alors sur le plan moral, sur le plan affectif, sur le plan sécuritaire, sur le plan, on va dire, pédagogique, sur le plan également financier. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont étudiés. Et cette première étape dure le temps d'une grossesse, neuf mois, à l'issue de laquelle, en fait, il y a une réponse qui est donnée, positive ou négative. Elle est justifiée, je crois que c'est une commission de mémoire paritaire avec différents professionnels qui octroient ou non, en fait, l'agrément. Une fois qu'on a cet agrément, on va comparer cela à une démarche, en fait, d'entretien d'embauche. Ça veut dire que, alors, déjà, on reprend de l'information pour savoir est-ce que notre schéma familial correspond aux associations agrées. Parce que chaque association a des paramètres qui vont lui être propres, dans lesquels on va pouvoir coller ou pas. Je donne quelques exemples. Reine de Miséricarde, on sait que si vous êtes parent, mais vous avez été en second couple, ce n'est pas possible. Il y a la notion, parfois, effectivement, est-ce qu'ils acceptent des parents seuls en couple ou pas. Il y a des critères d'âge, aussi, qui sont à respecter, qui peuvent être discriminants, tout simplement. Donc, nous, à l'époque, on avait fait un tableau Excel en mettant toutes les possibilités d'association, nos critères. Et, du coup, ça a orienté, en fait, nos candidatures parce que c'est exactement ça. On fait une lettre motivationnelle qui permet, en fait, d'être pris ou pas. Et là, c'est l'association qui, ensuite, vient vers nous. Donc, là, ça rentre dans le schéma, aussi, de la patience et de l'attente. Ensuite, on a eu des réponses négatives, des réponses positives. Quand la réponse est positive, on va à la rencontre, en fait, de l'association. En ce qui concerne ENZO, on est passé par une association qui s'appelle Les Amis des Enfants du Monde. Donc, on a rencontré, en fait, les responsables de cet assaut, qui nous ont expliqué un peu le schéma. On a été reçus par eux. Ils nous ont également fait part de leur parcours en tant que parents eux-mêmes adoptants. Je fais un aparté. C'est-à-dire que la rencontre, que ça soit avec En France Familia Adoption en amont et tout au long du parcours avec des gens qui sont dans la même démarche ou qui ont connu aussi cette démarche-là, c'est extrêmement important parce que ça permet de rassurer, de parler entre pairs aussi, d'avoir, du coup, un partage de sensibilité commune sur une démarche qui est commune. Et c'est aussi un mix de retour d'expérience qui est extrêmement intéressant. Et du coup, pour revenir aux Amis des Enfants du Monde, on lance effectivement la perspective. Donc là, on a fait au préalable, souvent dans l'agrément, des choix. Est-ce qu'effectivement, on respecte l'arrivée chronologique des enfants ? Ça a été notre cas ou pas ? Est-ce qu'on fait le choix de tendre vers plutôt une orientation fille ou garçon, sachant que nous, on peut nous importer puisque quand on est un enfant naturel, il y a le biologique, je veux dire. On n'a pas le choix du sexe, bien évidemment. On voulait juste que l'enfant soit plus jeune que le dernier-né. Et après, il y a aussi le choix de pouvoir tendre vers des enfants à particularité. Alors souvent, pour les enfants à particularité, il s'agit de fratrie. Donc nous, comme il y avait déjà trois enfants existants, ça n'a pas été notre choix. Ça peut être des enfants qui ont des soucis de santé, mental ou physique, ou qui soient âgés de plus de cinq ou six ans. Je ne me souviens plus exactement. Là, effectivement, il y a un peu plus pléthore d'enfants, en fait, des possibilités d'adoption que des jeunes enfants. Donc là, on reprend un processus, en fait, de rencontre avec les responsables de l'association. On peut avoir également un complément d'entretien avec la psychologue référente de l'association. Et puis après, une fois qu'on est validé... Alors là, eux, vous venez avec les différentes possibilités de provenance d'enfants, on peut nous importer. Et du coup, on lance la démarche. Et là, de nouveau de l'attente. C'est-à-dire qu'on est parti sur neuf mois, plus le temps, en fait, d'être accepté par l'association, plus l'attribution, en fait, à un moment donné, d'un enfant. Et à un moment donné, effectivement, on dit, oui, c'est OK. Et on reçoit la photo, en fait, de ton enfant, qui est dans un pays un peu plus ou moins. Et tu l'as en visu. Donc, tu as hâte, en fait, qu'il arrive. Et là aussi, de nouveau, en fait, un temps extrêmement long. Parce que sur la partie, notamment, adoption internationale, ce qui va se passer, il faut prier le ciel pour qu'il n'y ait pas de conflits diplomatiques dans ce laps de temps. Ou un souci, en fait, sur le pays concerné, avec un blocage, en fait, des relations internationales ou de frontières, liées, je ne sais pas, en fait, à des événements locaux un peu majeurs. Et qui vont tendre à décaler d'autant plus, en fait, l'arrivée de l'enfant. Après, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, ouais, dans la photo et l'arrivée, ça paraît une éternité. Vraiment. 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 Mais ça vaut le coup parce qu'il y a une notion d'arrivée avec de la magie. J'aimerais bien retourner, connaître les origines, savoir d'où je viens, voir s'il reste encore de la famille ou pas. Mais je pense que je n'ai pas encore la maturité ou... C'est pas l'envie, mais il me manque encore avant de... Je pense que ça va être un choc, déjà. Du coup, j'attends encore un peu. Bah, en attendant un enfant chez soi, c'est de contribuer, voilà, à agrandir cette famille. Est-ce que ça se passe au mieux ? Avec beaucoup d'interrogations sur comment il va se comporter. Il y a la barrière de la langue, forcément. Parce que l'enfant arrive, il ne connaît pas un mot de français. Et c'est aussi un phénomène d'espoir, en fait, de vivre du bonheur et d'être en amour les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est un peu important. Il y a aussi le point d'interrogation de comment il va être au niveau santé, au niveau intégration et comment on va s'adapter les uns vis-à-vis des autres. Comment on va pouvoir être suffisamment accueillant pour que, bah, lui, il prenne son envol et que, voilà, il tende vers un équilibre aussi bien psychologique qu'au niveau santé et que tout se passe bien, au même titre qu'un enfant biologique, finalement. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. J'imaginerais ma vie si j'étais resté là-bas. Je pense que ce serait très difficile. Je serais très pauvre, je suppose, mais je ne sais pas comment imaginer ça. Par rapport à ma situation d'adoption largement, moi, j'ai tout, on m'a tout donné ici. J'ai une bonne famille, tout s'est bien passé. Je me vis des rôles bien. Dans l'idée, c'est triste la situation, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Je m'en saurais bien. L'être papa à nouveau, c'est magique. Je crois que l'arrivée d'Enzo a été vécue comme la naissance d'Antonin, son frère aîné, frère biologique. Du coup, bah, c'est autant d'émotion de voir… Je vois encore, hein, le quart arrivé à la Harry Potter, « Shoulder Goal » avec tous les petits bouts, en fait, qui arrivent avec leur petite étiquette, avec leur nom, leur prénom. Et on cherche, en fait, du regard. « Bah oui, ça, c'est le mien. Ça y est, je l'ai reconnu. » Et puis, bah, là, il y a l'émotion qui arrive. Et puis, voilà, on tend les bras. Et puis, on le serre contre soi fort, avec tout l'amour qu'on est capable de donner à ce moment-là, quoi. Oui, du coup, je disais, par rapport à la famille, que j'ai ma famille adoptive. Je dis ça comme ça, mais c'est ma famille. Et du coup, en gros, bah, les frères et sœurs, quand je suis arrivé, il y avait déjà mes deux grandes sœurs. Bah, Louisiane et Alizé, mon grand frère, que je m'entends très bien avec lui. Bah, c'est… J'ai passé la plupart de ma vie avec lui. Et après, mes parents, bah, ils m'ont accueilli comme un fils, hein, ce qui est normal. Donc, du coup, pour reprendre les émotions et les moments forts de l'adoption, effectivement, il y a l'arrivée. Bah, puis, il y a l'accompagnement de l'enfant, de voir son évolution. Sachant que nous, pour Enzo, il est arrivé, en fait, à 4h30. Donc, du coup, il avait aussi un bagage dont on n'avait pas la connaissance ou partielle au travers du dossier, de son historique. mais… Donc, on a contribué, effectivement, à son envol et à sa construction. Après, c'est tout l'amour, en fait, d'un fils vis-à-vis de ses parents qu'on ressent. Et ça, c'est magique, quoi. C'est le petit mot à la fête des pères. C'est… Et encore une fois, il y a la notion d'arrivée, en fait, qui est un phénomène extrêmement puissant en termes d'émotions. La plus belle chose. C'est… Je sais pas, c'est tout. Bah, déjà… Après, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu toujours ici, dans ma situation. Du coup, bah… Une belle famille, une belle situation, des bons amis. Je me suis amusé dans tout ce que j'ai fait. Et voilà. Tout s'est bien passé. Je crois qu'en fait, il faut désacraliser la notion de lien du sang, parce que je pense que la puissance du lien du cœur est parfois… Tout aussi importante, si ce n'est peut-être plus. La haute. Le워 de la F concretaires. Il y a ra par des hémocées de seules. Bien-kinakanais la poitiers. Encore une nouvelle. Poupe le défaite. Je m'enry pour expliquer la réponse. Ben-kinaais. Sous-titrage ST' 501